bonjour à tous j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon week-end de pack alors aujourd'hui c'est un jour férié en europe donc globalement avec assez peu de mouvements sur fx assez peu de volume etc mais la journée qui s'est déroulée aujourd'hui du coup j'ai très peu tradé et ça donne une certaine idée en fait de ce qui va se passer le reste de la semaine donc là je fais un live en fait pour dmd live et puis je me suis dit pourquoi pas le rendre accessible publiquement et posté sur youtube donc ça sera chose faite pour partager un petit peu les principaux plans qu'on va du coup travailler au cours de la semaine donc on va regarder ensemble bon un trait d'euro dollar qu'on a pris et qui est en cours mais qui n'est pas extraordinaire non plus qu'on laisse courir pour l'instant on va regarder le dax 30 le wti et trois paires forex usd chf gbp chf et gbp cad qu'on a d'ailleurs ici sous les yeux pour voir un petit peu comment on va pouvoir travailler tout ça donc d'abord on va commencer bon bah le trait d'euro dollar pour faire un point dessus c'est un petit trade c'est pas une forte conviction pour l'instant l'euro dollar on le voit ici en h4 on a pris des bénéfices à 1 0 9 35 et pour l'instant l'euro dollar tient son niveau ici ça qu'ils jouent h4 vers les 1 0 9 donc niveau rond qui jouent h4 ce sont des niveaux horaires également donc on devrait tenir les 1 1 0 9 et tant qu'on tient du coup ce niveau là des 1 0 9 on reste haussier donc on peut tenir la plus value latente sur cette paire c'est un petit trade avec une petite taille de position et puis on verra bien ce que ça donne tp vers les indices 20 pour les plans du coup de la semaine on a le wti alors le wti il est assez il est très intéressant le wti donc c'est le pétrole brut américain même si pour l'instant ce marché reste assez compliqué puisqu'on a une tendance baissière claire et nette qui n'est pas remise en cause malgré les annonces de l'opep ce week-end confirmé du coup dimanche avec le mexique qui est rentré dans le pas dans les rangs et donc on a un wti qui devant la demande mondiale en berne ne veut pas se ressaisir malgré l'opep néanmoins c'est un signal positif pour le pétrole et je pense qu'on a ici vers les 20 dollars sur le futur wti qu'on a ici vers les 20 dollars atteint un potentiel creux moyen terme donc ça l'avenir nous le dira d'accord il faut toujours traiter ce que l'on voit à l'instant et pas et pas anticiper parce que je dis que l'on a potentiellement un support moyen terme avec la formation d'un creux c'est une simple idée du marché ensuite on va sur les ut inférieurs et sur le h4 sur le wti ce que l'on voit est ce qui est assez intéressant c'est un actif que j'ai un petit peu tradé en intraday mais vraiment pour un petit trade pour une petite impulsion haussière aujourd'hui pour un gros trade ce qu'on voit en l'état des choses en h4 c'est qu'on a toujours cette zone des 28 29 dollars grosso modo ici qui est une zone de forte qu'une zone en fait de polarité et donc tant qu'on ne la franchit pas on ne confirme pas un retournement de tendance donc pour l'instant entre les 20 dollars et les 28 on a un marché neutre pour moi à travailler plutôt à la hausse là pour l'instant il n'y a pas grand chose à faire à part en intraday pur parce qu'on est sous des obstacles ici en quatre heures donc on a un marché qui est techniquement baissier et donc on pourrait très bien casser ce petit niveau vers les 22 80 22 70 et aller chercher voilà les 21 20 dollars donc pour l'instant marché neutre mais mon objectif sur le wti c'est un objectif vers les 35 36 dollars donc on a une zone ici et c'est un premier objectif swing et ensuite on pourra viser les 42 mais pour l'instant voilà ce que j'aurais tendance à viser sur le wti ça sera cette zone des 35 36 dollars et donc on essaiera cette semaine potentiellement de trouver un petit setup quelque chose d'assez propre si possible vers les 20 dollars pour prendre des bénéfices voilà vers les 26 27 et un tp2 vers les 34 80 par exemple ça serait quelque chose d'assez intéressant sur le pétrole donc le pétrole un gros plan swing parce que voilà on a on a vraiment un potentiel assez sympa on a quelque chose d'assez propre mais pour l'instant le marché reste neutre donc il n'y a pas grand chose à y faire mais voilà c'est un c'est un des marchés sur lesquels il ya un beau potentiel swing on va regarder le dax 30 alors le dax 30 c'est relativement simple pour la semaine qui vient pour la semaine qui vient on a deux niveaux alors trois niveaux en vérité un niveau journalier vers les 10800 10900 donc sous les 11000 ici je ne pense pas qu'on franchira ce niveau là donc je ne pense pas ça veut pas dire qu'on ne le franchira pas ça veut dire tout simplement qu'on a bien rebondi et que ici de la même façon que là haut bas il fallait pas être acheteur il fallait être short ici il fallait pas être short il fallait être acheteur c'est pas parce qu'on monte qu'on est toujours techniquement haussier qu'il ne faut rechercher que des achats pour moi ici on a un très beau niveau pivot vers les 10860 sur le dax je ne pense pas qu'on ira plus haut donc si on rejoint ce niveau on pourra rechercher des setups de retournement pour viser les 10100 10150 par exemple et ensuite sur les ut les plus courtes on a deux niveaux intéressants ça va être les 10300 alors 10 1290 exactement mais peu importe on va arrondir et les 10200 donc on arrondit rapidement les niveaux les 10300 sont un niveau d'achat intraday pour moi donc on a un plan swing plutôt short vers les 1860 maintenant en intraday on pourra chercher à acheter les 10300 avec un niveau d'invalidation sous les 10200 pour moi sous les 10200 c'est un marché qui pourra se retourner et être véritablement baissier en tendance baissière en attendant la tendance elle est haussière donc même si on peut avoir un plan swing vendeur la tendance elle reste haussière et donc mon travail sur le dax cette semaine sera de façon privilégiée à la hausse tant qu'on tiendra les 10200 donc ça c'est pour de l'intraday en intraday il faut pas chercher à anticiper il faut vraiment traiter la tendance et la tendance sur le dax depuis un bon moment déjà en h4 elle est haussière donc en day trading il ne faut faire que des achats sur le dax pour moi éventuellement un swing vendeur si on rejoint cette zone un petit peu sous les 11000 ça sera quelque chose d'intéressant mais voilà en l'état des choses le dax il est haussier au dessus des 10200 et donc tant que ce niveau là tient et bien on essaiera de faire plutôt des achats sur le dax 30 au cours de la semaine qui vient sur forex maintenant j'ai trois plans principaux qui sont en attente pour le moment puisque rien ne s'est déclenché quoique là je vois que les paires que surveille bougent un petit peu mais on va regarder ça rapidement donc voilà le wti travaille plutôt à la hausse même si le marché reste pour l'instant tout à fait neutre on a le dax acheteurs au delà des 10000 2 on l'achètera si possible sur les 10000 3 ça serait une zone assez sympa pour acheter le dax et puis on va passer aux trois paires forex dont je vais vous parler aujourd'hui l'usd chf gbp chf et gbp cad alors usd chf c'est plutôt simple on revient vers de très très gros niveaux des fibres annuels peu importe en tout cas on revient sur une très forte zone de polarité et à court terme on a ce niveau alors si on arrondi c'est le niveau des 0 96 87 d'accord c'est là qui joue un h4 et donc tant qu'on tient ce niveau et bien on peut difficilement acheter le marché donc sur cassure et seulement sur cassure des 0 96 87 je passerai acheteurs sur la paire usd chf pour l'instant le marché est neutre donc en rente j'ai donc pas très intéressant dans ces bornes là donc voilà pour l'instant l'usd chf pour moi je suis plutôt acheteur dans ce range là mais il n'y a pas de trade à très forte probabilité dans un range donc on laisse le marché vivre bouger un petit peu comme il l'entend et sur cassure de ce niveau 0 96 87 on passera acheteurs du coup sur setup 15 minutes idéalement avec un stop voilà sous les 96 50 légèrement sous 96 50 pour moi mais voilà j'insiste tant que ce niveau qui est mon niveau pivot n'est pas cassé en clôture idéalement h4 et bien le marché n'est pas haussier il est neutre en l'état des choses donc il faut il faut patienter que le plan se déroule les deux autres paires sont des paires en gbp donc on a gbp chf qui travaille pour l'instant les plus hauts de la semaine passée qui est dans une belle tendance haussière donc on a eu une belle impulsion intraday aujourd'hui et en cas de stabilisation demain au delà des plus hauts de la semaine passée on peut déterminer un niveau pivot potentiellement voilà vers les 1 20 75 donc on peut le marquer sur le graphique voilà si on se stabilise sur gbp chf demain dans cette zone là des 1 20 75 au 1 21 et bien on aura une impulsion intraday haussière très probable voilà donc on pourra on pourra très aider gbp chf à la hausse je pense demain c'est un marché qui est acheteur en swing un marché très intéressant et donc j'aimerais bien rentrer sur une impulsion intraday pour avoir un timing assez sympa tout simplement donc gbps gbp chf est l'une des paires en gbp les plus haussières les plus sympas en swing ça pourrait à la limite s'acheter ici avec un stop swing sous les 1 20 30 maintenant le ratio risk reward serait pas extraordinaire donc personnellement j'aimerais bien une consolidation je rappelle pour demain des 1 20 75 jusqu'au 1 21 tout simplement voilà donc former un range ici avec une impulsion intraday demain ça permettrait de mettre un stop assez serré vers les 1 20 70 et donc d'avoir un ratio risk reward bien plus intéressant et des probabilités également bien plus intéressante également en swing une des paires qui m'intéressent énormément alors on a vu qu'on a fait un rounding bottom sur ce sur ce sur cette paire vers un support les 1 72 et actuellement on est dans une tendance et dans un flux haussier à l'échelle de la semaine sur la paire gbp chf voilà et on est en train de travailler comme sur alors gbp cad pardon et comme sur gbp chf on est en train de travailler les plus hauts de la semaine passée donc là pour le coup c'est bien moins joli 1 à court terme là je serai pas du tout prêt à l'acheter contrairement à gbp chf qui me plaît beaucoup à court terme mais ici la logique est la même j'aimerais bien un range voilà des 1 74 80 jusqu'au 1 75 voilà donc un range ici sur gbp cad pour demain et pour capter une petite impulsion intraday avec un stop du coup sous le le bas de ce range sous les 1 75 28 1 74 28 pardon voilà donc on a des marchés très intéressants sur le forex l'usd chf qui est pas mûr du tout parce que on est tout à fait neutre donc il faut vraiment attendre les cassures et puis en ce qui concerne gbp chf et puis dans une moindre mesure gbp cad on a des marchés très intéressants dans une optique un petit peu swing avec une entrée intraday possible pour avoir de meilleures ratios et ce reward ainsi que de meilleures probabilités voilà et puis le trait d'euro dollar qui court toujours un billet acheteur sur le dax 30 en intraday même si en swing clairement le seul plan possible c'est un plan vendeur et puis ce plan wti 1 pour rappel qui me plaît énormément je ne pense pas qu'on reverra les 20 dollars et donc je vais être en recherche cette semaine de setup acheteurs sur le cet actif sur le pétrole us parce que l'opep même si ces mesures sont tout juste de nature à compenser même partiellement la baisse de la demande mondiale de pétrole je pense que c'est quand même un signal positif envoyé au marché du pétrole et donc j'ai bien envie de travailler le wti à la hausse au cours de cette semaine maintenant il faut attendre un petit peu des confirmations alors moi en intraday je l'avais acheté ici sur un setup m15 je les couper très vite par ici et puis là bas c'est un marché neutre c'est un marché neutre en l'état des choses on est en range des 22 50 au 24 50 donc on peut toujours essayer d'entrer en intraday de prendre des bénéfices et puis de laisser courir des latents break even mais mais voilà marché neutre pour l'instant donc il n'y a pas grand chose d'intéressant à y faire en l'état des choses voilà maintenant pour moi tant qu'on tient les 22 50 on pourrait avoir des signaux acheteurs pour viser voilà les 27 80 puis les 34 80 par exemple voilà donc plan acheteur tant qu'on tient les 22 50 pour moi sur le wti voilà je souhaite une excellente journée à tous bon courage pour cette semaine de trading beaucoup de réussite sur les marchés et puis par les temps qui courent prenez soin de vous excellente fin de journée ciao